bonjour bon voici la présentation et le paramétrage de la solution concernant le tco pour 16 aiguilles comme vu dans la première vidéo que j'ai publié hier donc aujourd'hui on va rentrer un peu dans les détails donc cette solution là aujourd'hui elle tourne sur une une écosse une écosse 2 qui dispose ici de son module loconet le loconet converteur donc c'est branché avec un simple câble derrière rien à alimenter et donc le module dont je parlais hier que dont j'avais pas présenté effectivement la référence donc c'est le module digi case le dr 40 88 ln pour loconet gnd c'est ça le plus important tous ces modules en fait sont toujours déclinés en trois versions le cs pour la consommation de courant l'opto et le gnd alors attention le gnd ici se fait en fait un détournement de fonction de fonctionnalité parce que normalement ça c'est prévu pour le trois rails marklin donc d'ailleurs je tiens à préciser que je décline toute responsabilité et surtout digi case décline de toute responsabilité concernant l'utilisation de ce module avec une dr 5000 c'est pas prévu pour être connecté à une dr 5000 il ya une histoire de points en hache et donc un risque de destruction de la dr 5000 si on branche ce boîtier dessus moi je sais pas trop mais bon je de toute façon je pourrais pas faire le test donc ce qu'on veut la finalité du besoin c'était de créer un tco avec des simples boutons poussoirs devant devant une gare devant une zone de triage de façon simple donc on va on voit que c'est un simple câble j'aurais juste un peu monté là ici effectivement 16 16 boutons poussoirs là j'en ai mis deux mais on voit que chaque bouton poussoir c'est vrai c'est que deux fils il n'y a pas d'alimentation à mettre c'est branché en colonne en loconet on peut débrancher ça à n'importe quel moment de loconet dessus et puis surtout on peut chaîner si on a besoin de plus que 16 moteurs ces aiguilles on peut avec une main c'est pas facile on peut on peut les chaîner donc on va tester déjà le fonctionnement donc on voit donc ici j'utilise un moteur de chez cobalt le digital ip c'est un moteur dont le décodeur est intégré donc c'est bien pratique il est tout simplement connecté à la voie ici au dcc qui arrive de la centrale donc le fonctionnement on va voir tous les tous les cas possibles bien sûr le moteur il est déclaré ici donc si je le fais bouger par la centrale on voit qu'on a bien un déplacement du moteur si je le fais bouger par mon bouton poussoir il change d'état et avec le même bouton poussoir c'est ça l'idée une impulsion et on a le deuxième état donc on a deux états deux états stables avec le même bouton c'est ça l'économie l'intérêt de cette solution c'est que voilà avec 16 boutons donc chaque bouton ne va piloter qu'un seul moteur et puis on peut voir que c'est ça l'intérêt dont je parle dans la première vidéo la rétrocynisation puisque c'est d'abord un module de rétrocynisation qu'on utilise ici nous sert finalement à informer la centrale par dcc du mouvement de l'aiguille on peut voir ici sur la centrale que quand j'appuie sur le bouton poussoir la centrale est informée donc elle sait que le moteur il a changé d'état et donc si on changeait l'état de l'aiguille un logiciel il train le contrôleur en n'importe quel logiciel sera également effectivement informé du changement d'état et c'est ce qui permet d'avoir la sécurité puisque du coup quand le logiciel crée un itinéraire il sait exactement dans quelle position est cette aiguille je peux également tester depuis ma mobile station et tant qu'elle se réveille ça fonctionne c'est génial d'ailleurs elle elle me simule quasiment un logiciel puisque on voit qu'elle est connectée aussi au dcc voilà je vais sur le bouton poussoir donc l'idée je suis en train de jouer en manuel sur la console je deviens je viens au niveau physiquement de mon de mon réseau j'ai mon tco avec mes boutons poussoir voilà je peux changer d'état en manuel je sais pas je suis en train de faire gérer du fret une exploitation je suis en train de faire avancer les locaux je j'accroche des wagons bref voilà je travaille en manuel et puis le logiciel peut-être l'automate celui qui automatise le trafic reprend la main il va verrouiller l'aiguille donc à ce moment là on devrait plus pouvoir bien sûr l'utiliser c'est ce que je ferai comme test prochainement et les choses reprennent le fonctionnement quoi voilà donc comment ça fonctionne tout ça on va rentrer un petit peu je vais vous montrer les écrans de programmation si vous connaissez un peu les causes ici je passe en mode édition je déclare tout simplement l'aiguille alors ici cette aiguille elle porte l'adresse 501 donc il suffit de déclarer une simple aiguille voilà on a l'écran de paramétrage l'aiguille tout ça n'a pas trop d'importance et du nommage ce qui est important c'est l'adresse donc pardon c'est pas 501 c'est 502 on est en mode commutateur très important ne pas tester impulsion ça ne fonctionnera pas on choisit le mode commutateur et puis on choisit un logo pour l'aiguille arbitrairement j'ai pris l'aiguille à droite donc c'est aussi simple que ça et je vais en créer deux deux qui auront donc la même adresse je vais changer éventuellement le nom ici je vais dans les caractères ici j'ai mis dévier simplement pour faire la différence je reste en 250 millisecondes c'est la durée d'activation donc même adresse pareil commutateur choisit toujours bien sûr le même logo donc j'ai choisi j'ai maintenant le pour avoir un fonctionnement je l'avais expliqué dans la première vidéo on on est sur un module finalement qui est l'oconnet donc le loconnet dans la partie link ici dans le loconnet détecteur voilà ici vous voyez on a l'état donc le code le je l'ai déclaré en adresse en module 1 et on a donc les 16 entrées 16 entrées ici ici visible sur le le la rétrocynation donc par exemple ici ce bouton il est en voie sur le port numéro 1 à droite je reviens sur la centrale si j'appuie dessus voilà il change d'état mon bouton ici il est sur le port numéro 12 donc plus à gauche bien sûr il est connecté au moteur on a vu passer l'impulsion donc bien sûr ça c'est la première chose à vérifier quand on a fait ça on peut ressortir de cette interface il n'y a rien d'autre à configurer maintenant comment je vais arriver à avoir mes deux états avec mon même le même bouton poussoir je vais donc utiliser une fonction de la centrale qui s'appelle les itinéraires normalement on a ça dans beaucoup de centrales la gestion des itinéraires c'est ce qui permet de créer une route normalement pour plusieurs aiguilles et de prédéfinir l'état de chaque chaque aiguille ici j'ai pas besoin d'avoir plusieurs aiguilles je n'en ai besoin d'en confirmer qu'une seule donc je suis à nouveau en mode édition je clique sur mon premier état donc je crée finalement ici un itinéraire avec ce bouton ça va me créer cet objet cet objet je vais cocher ici la petite case verte pour dire qu'il est relié à mon aiguille 502 dans ce premier état et je fais propriété donc voilà le paramétrage que je mets et pour le deuxième état je crée à nouveau un itinéraire qui est ici le dévier je clique dessus ici on voit qu'il est donc lui il concerne le deuxième état dévier de l'aiguille pour ça qu'il y a la petite coche verte je vais dans propriété et ici par contre alors ce que j'aurais dû vous montrer dans le premier pardon je vais revenir dans le premier état j'avais oublié de vous montrer après la subtilité c'est après les propriétés les conditions d'enclenchement pour que mon itinéraire ici réagisse à l'impulsion du bouton poussoir je crée ce qu'on appelle ici une condition cette condition je clique dans la zone qui est vide au départ j'appuie ici et je choisis donc ce qui va faire réagir donc vous voyez on peut avoir des modules S88 et on voit mon fameux ici mon fameux module le connect détecteur et je lui dis que finalement le bouton qui réagit c'est la porte numéro 12 l'entrée numéro 12 et je la sélectionne donc voilà ce qu'il faut faire et pour le deuxième même chose condition d'enclenchement et vous voyez là maintenant j'ai deux conditions on voit que ces conditions elles fonctionnent en mode E c'est à dire qu'il faut que les deux conditions soient remplies pour que le deuxième état rebascule comment on fait ? donc le premier comme je viens de vous le montrer c'est toujours la porte 12 puisque c'est toujours le bouton en question je veux qu'il commande ce rebasculement d'état et ma deuxième condition elle était donc ici elle va dépendre de mon aiguille droite à laquelle je lui demande effectivement ici je suis obligé de cocher ici on voit que c'est jaune voilà pour lui demander de rebasculer donc voilà c'est pas plus que ça mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse le faire notamment sur l'Intellibox c'était la centrale de mon frère enfin c'est la centrale sur laquelle à la base je voulais créer cette fonctionnalité bon ici j'y arrive sur l'écosse parce que je pense qu'elle est quand même assez sophistiquée avec ces notions de finalement c'est ce qu'on appelle les itinéraires avec déclenchement par contact à la base S88 si votre centrale elle a cette fonctionnalité un itinéraire qui est capable de déclencher sur la position d'une rétro-signation d'un contact S88 alors ça fonctionnera je pense il faudrait qu'on teste sur la ROCO Z21 éventuellement sur la CS de chez Marklin j'ai pas trop de doute voilà ce que je voulais vous montrer donc ce fonctionnement qui est donc rétro-signalisé donc on peut mettre toutes ces aiguilles sur un simple petit panneau on a juste à faire des petits trous un petit dessin de la configuration des voies et voilà on a juste à mettre ça au dos du TCO un simple câble qui pourrait faire des mètres qu'on peut débrancher d'ailleurs quand on veut il n'y a pas de tension à ramener la tension elle arrive par le Leconet en 12 volts et donc on met tous ces 16 boutons on en a peut-être moins et puis il n'y a rien de plus à installer pour chaque bouton il faudra configurer ces 4 fonctionnalités ces 4 paramètres ici voilà bon il y a de la place dans la mémoire de la centrale et voilà et vous pourrez donc et bien avec un faire vraiment la fonction de TCO et se rétro-signaliser et ça fonctionne de partout parfaitement là je suis assez sûr de moi maintenant j'ai fait des tests pratiquement toute la journée avant de vous faire cette vidéo je vous remercie et puis voilà j'espère que vous arriverez à reproduire sur votre console sur une écosse il vous suffit de dérouler tout ce que j'ai présenté là maintenant et sur les autres consoles je vous conseille quand même de vous renseigner auprès du fabricant si on peut brancher donc ce module qui fonctionne en loconet d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé mais derrière on peut rechaîner des modules DR4088 GND parce qu'il faut quand même qu'ils soient tous GND donc c'est du S88 qui peut passer à travers le loconet pour remonter la centrale et on les verra de la même façon je pense même que on pourrait faire que du DR4088 GND c'est le fameux module qui coûte quasiment le même prix parce que ça vaut à peu près dans les 50 balles c'est un module qui ne fait que du S88 et si vous avez sur votre console que du S88 je l'ai également j'aurais peut-être pu le tester ça doit fonctionner à mon avis de la même façon voilà je vous remercie